Salut tout le monde on se retrouve donc pour la suite du jeu The long dark le chapitre 2 la centrale épisode 2 on était resté ici dans dans la maison dans le vieux poste de contrôle et je vous avais dit on va y passer la nuit donc je tourne l'épisode en suivant vous vous en doutez donc tout simplement je vais faire passer la nuit à Mackenzie et on va essayer d'avancer vers cette centrale sachant que ici un mobilhomme électricien perdu trouver le deuxième électricien donc je pense qu'il va falloir qu'on aille là et ici on a le un autre électricien c'est suite au papier qu'on a trouvé donc et tout est vraiment centré complètement à l'opposé de là où on doit aller donc on verra ça si on arrive à aller à cette centrale et ici donc il y a le petit mobilhomme où on pourra si on y arrive bien sûr s'il n'y a pas trop de blizzard et après il y a la cabane ici à découvrir et je pense qu'après par ici je pense qu'on peut arriver à aller là en jonglant si on arrive à atteindre ce mobilhomme alors peut-être en passant par le pont mais j'ai un petit peu peur voyez là c'est quand même assez compliqué alors est-ce que c'est vraiment le pont ou est-ce qu'il faudrait que je remonte là et qu'il y a une possibilité de traverser ça va être comme je vous le disais une vraie mise à un an déjà faire passer la nuit à notre Mackenzie donc il y a un dodo ici il a à peu près bien pour comment dire c'est la nuit donc on va le faire dormir 8 heures histoire qu'il reparte de plein jour quoi ok donc on n'a pas de blizzard ça va le jour se lève donc on va repartir alors on est arrivé par là au niveau de la map faut que je continue un petit peu voilà en biais là est ce que je vais arriver à faire ça c'est une bonne question alors j'ai un pont là il y aurait un premier pont là est ce que c'est celui là qu'il faut qu'on prenne c'est la bonne question est ce que je peux courir oui on va en profiter qui dit pas le blizzard ou là un pont étroit tu m'étonnes alors l'intérêt de bien marcher au milieu par rapport à la map on a traversé le premier pont mais est ce que c'est là qu'il faut aller c'est une bonne question des lignes à haute tension je n'en vois pas ici il y a une voiture comme d'abord on va l'appuyer pas grand chose ici les pare-soleil à chaque fois il n'y a rien donc c'est une de portes une quatre portes quatre portes pardon rien et le coffre est ce que je peux lever le capot pas du tout un arbre est évidemment tombé dessus quand je me mets des repères alors au niveau de la map un peu peut-être que c'est par là peut-être on arrive à une espèce non ce n'est même pas une grotte alors une autre voiture je n'ai pas de sac de couchage c'est assez ennuyeux ça il y a longtemps qu'elle est là la voiture à mon avis on va regarder derrière il n'y a rien au niveau de devant alors il n'y a rien et comme d'hab il n'y aura rien au pare-soleil allez quitte la voiture par rapport à la map toujours pareil ah j'ai réussi à passer par est ce que je vais pas être coincé à un bout d'un moment ce sera un petit peu trop facile trouver un moyen de grimper l'arbre peut-être pourtant je suis partie des jours pourquoi d'un seul coup ça me paraît tout sombre ce qu'à faire l'arbre ne m'aide pas aïe pauvre petit mackenzie alors grimper par là peut-être parce que l'arbre là non ça va pas moyen de grimper on a une jolie petite musique enfant j'espère qu'elle sera pas copyright je trouve plus un moyen de descente que de grimper moi mais bon des battants c'est toujours utile où je suis par rapport à la carte pour contourner le blizzard qui se relève on va se prendre des des barbes de jupiter c'est toujours utile comme je vous dis c'est un jeu où il faut pas se speeder survivre est déjà très compliqué à l'air à l'air ça ça peut toujours servir alors par rapport à ma map il faut que je passe par là oh non mais ils m'ont pas mis un teddy c'est pas vrai j'y crois pas j'ai un teddy biramba comme s'il nous avait pas assez le pauvre mackenzie a pas de chance encore un teddy youpla boum alors un moyen de grimper peut-être l'arbre qui est là il faut passer de l'autre côté il faut pas glisser d'un millimètre hein ok ok alors il va escalader ok là on n'a rien on se retrouve à côté de teddy le challenge écorcé hein est-ce que si je prends cet arbre en même temps en même temps je vois pas comment il pourrait escalader là peut-être encore ouais ça a l'air par rapport à la map on en est où ? ouais on revient en reculant hein hum hum j'espère que le teddy ne va pas nous retomber dessus comme dans les tout premiers épisodes où on jouait mackenzie parce que rappelez-vous vous aurez de l'être fait de toute façon à la fin mais rappelez-vous la misère que ça avait été pour tuer ces couches vous en avez fait voir de toutes les couleurs alors euh on continue par rapport à la map euh par la droite mais euh est-ce que je vais pouvoir redescendre sans me taper teddy c'est une bonne question ça il y a des loups ça c'est sûr mais je m'attendais pas à revoir notre amitié le dit hein là peut-être tout droit parce que là je ne vois pas il y a les loups en bas euh si c'est pas possible oula oulalalala ah non ça va ça va ça va par rapport à la map ils nous font carrément contourner la montagne hein ah là il y a une groc intéressant d'aller voir alors là il y a quoi c'est des cailloux là du bois je me demande je me demande si je peux dérouler quelque chose de cette gare oh bah t'as déjà fait le tri Mackenzie faut pas râler comme ça on commence à voir le bizarre qui souffle là un petit peu inquiétant cette affaire peut-être faire du feu dans la grotte est-ce qu'on peut voir que la température du corps euh il y a la brille là ouais ça remonte hein on va attendre j'ai fait un petit break là voilà je vais attendre que la que le vent passe peut-être et je vous reprends je vais le faire boire manger là je crois que c'est un c'est un lisse hein non ouais peut-être le faire dormir un petit peu et euh je vous retrouve ensuite à tout de suite alors je l'ai fait dormir deux heures mais ça ne m'a pas énormément avancé donc euh bah écoutez on va essayer de remonter on a raté le mobilum du coup donc il faudrait redescendre oh la la oh la la c'est une catastrophe euh alors si je vais par là il faudrait que je prenne à gauche pour trouver ce fameux mobilum et peut-être peut-être pouvoir m'y abriter mais franchement là les lignes à haute tension sont là-bas on peut voir là-bas qu'il y en a une ce mobilum serait où ? parce que si je descends je me casse la margoulette oui hein en plus il a un surpoids pépère dans le loup dans tes rêves dans tes rêves monsieur le loup là au niveau de l'arbre je ne peux rien faire j'aimerais bien quand même trouver euh ce mobilum c'est peut-être ça là non ? ah non c'est un caillou 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 c'est compliqué hein pour redescendre si je le fais sauter il va se faire une entorse non je serai par là ça veut dire le faire repartir en arrière ça va on est à l'abri du froid pas de problème jusque là escalader trop content d'avoir trouvé oui il fallait escalader que j'ai ouvert le mobile on aurait pu le faire après mais bon autant le faire là si on peut le problème étant que voilà c'est décembre c'est un enfer que je reprenne ce bout de bois sachant que j'ai Teddy en bas tout va bien Teddy m'attend en bas ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu je vais me le faire pourquoi tu ne veux pas avancer on marche arrière il veut bien il ne faut pas oublier non plus que c'est un jeu où il faut explorer il y a des choses à trouver qui sont cachées ce qui ne facilite pas la tâche c'est selon la façon de jouer de chacun il y en a qui vont zapper ah oui mais je suis loin il y en a qui vont zapper les quêtes secondaires vraiment se centrer en mode d'histoire que sur les quêtes principales moi j'aime bien vraiment tout faire autant les quêtes secondaires que les quêtes principales alors c'est un petit peu plus long pour les vidéos mais bon il reste chacun sa façon de jouer et de voir le jeu comme il entend il faudrait que j'arrive à remonter pour pouvoir trouver ce maudit mobilum et je vais me taper Teddy c'est une obligation ou mourir au choix est-ce que je peux passer là ça n'a pas l'air ici peut-être et quand je vais vouloir retrouver l'endroit où je suis passée pour escalader je ne vais pas le retrouver non pas par là non plus oh Mackenzie tu es un petit peu douillée quand même je ne peux pas abuser au niveau de la map il faudrait que je passe par la gauche mais le problème c'est que par la gauche il va me maudire il va pas m'aimer alors est-ce que là je suis dans la bonne direction il faudrait que maintenant où est passé le mobilum ah c'est beaucoup plus haut il faut que je remonte oh la 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 toute sous-cadresse tu passe là alors est-ce que le mobilum est dans ce sens ouais il m'avait dit qu'il y avait un éboulement qui ne pouvait pas passer j'ai fait tout ça pour rien il m'a bien dit qu'il y avait un éboulement on ne peut pas escalader tout ça pour rien donc ce que je vais faire je vais vous laisser là je vais retourner de mon côté en essayant de le garder de le garder en vie à l'endroit où j'étais parce qu'apparemment là pour rejoindre le mobilum c'est pas par là parce qu'il y a eu un éboulement donc je vais essayer de tourner virer essayer de trouver en essayant de le garder en vie et surtout en faisant avec le blizzard donc je vous retrouve une fois que je suis on dira au mobilum allez à tout de suite alors on se retrouve mais je n'ai absolument pas trouvé le chemin pour aller au mobilum on reverra ça plus tard c'est pas grave en fait je vais en profiter pour amasser les têtes de ma 7 ça peut aider si on est en panne de nourriture on se trouve ici donc on va pouvoir aller à la cabane qui est là on pourra s'y abriter je pense et là je vois en face de moi c'est pour ça que je vous ai récupéré qu'il y avait une corde donc on va descendre là je vais me prendre des massettes parce que je vous le dis ça peut aider si on manque de nourriture hop et comme il n'y a pas le blizzard on peut se permettre de pouvoir collecter un petit peu sans trop souffrir du froid par contre il faudra qu'on ait rejoint la maison avant la nuit parce que là ça va être l'enfer voilà alors peut-être de massettes collectées nickel alors j'ai tourné j'ai viré j'ai cherché peut-être qu'après on aura la possibilité de rejoindre de rejoindre ce cabane il doit y avoir un moyen d'y arriver mais là pour l'instant je n'ai pas trouvé donc je suis repartie en arrière en fait et j'ai remonté tout ce qu'on avait descendu voilà tout simplement je suis en surcharge alors bah écoute tu vas tu vas manger ça on va essayer de le nourrir au max hop manche on va lui faire boire un soudain toujours un surpoids de 2 kilos je vais lui faire boire de l'eau j'ai 5 kilos de trop super qu'est-ce que je peux jeter peut-être de ma set ça peut servir de petit bois avant vous pouvez le manger tiens qu'est-ce que je peux jeter qui est lourd ça c'est quoi une boîte de poudre à canons poudre explosive qu'est-ce que j'ai qui pèse j'ai pas trop le temps je vais jeter ça c'est pas ça qui va m'aider j'ai un truc qui m'embête là je ne sais pas du tout quoi jeter on va jeter du bois parce que là ça va mieux que dalle 35 kilos est-ce que je peux pas arriver à réparer mes ponts par exemple action réparer et la nuit va arriver ça va être compliqué ok il a froid est-ce que je peux lui faire boire un kawa quelque chose comme ça il est froid super tant pis bois-le retour je suis toujours en surpoids je ne sais vraiment pas quoi jeter c'est horrible pour la lampe je peux peut-être action ravitailler voilà autour j'ai toujours un surpoids de 0,4 grammes je vais jeter ça voilà là on n'est plus en surpoids allez descend petit Mackenzie par rapport à notre map alors la cabane est face à nous apparemment jolie petite biche qu'est-ce que c'est ici vestige du cueilleur moi qui pensais m'abriter c'est raté on a un poil quand même on a de la nourriture on a un sac de couchage ok super écoutez on va faire un feu c'est 9 minutes tu me mets pas mal 1h39 j'ai pas beaucoup de choses sur moi pour 11 minutes de feu mon dieu chance de réussite 55% on va essayer c'est moite moite des chances de faire du feu essayer de lui faire boire au moins une boisson chode ou quelque chose pour tenir le choc allez come on come on ça n'a pas marché on va mettre en accélérant on va mettre les bâtons voilà j'ai 100% de chance de faire du feu par contre j'ai vite intérêt à ajouter du combustible on va mettre ça 2h voilà on va se faire chauffer un truc chaud hop on va se faire ça ça ouais ça ça peut être bien hop du port au faillot on va prendre ce temps et là qu'est-ce qu'on pourrait se faire de l'eau chaude peut-être pourquoi pas choisir je vais faire un petit café peut-être allez cuire un café il ne veut pas il ne veut pas il vous faut 0,25 je n'ai plus assez d'eau potable alors est-ce que j'ai un petit peu d'eau j'ai plus d'eau alors là c'est la bagaille ici c'est prêt dans 2 minutes alors on va le manger ok et là on a un bonus de réchauffement et donc c'est bien la cabale on n'est pas très loin de la centrale en fait on n'est pas très loin il dit je ne vois pas dans quel sens je vais là je ne vois pas ma flèche je pensais que ça allait être une cabane où on allait pouvoir dormir mais pas du tout est-ce qu'on peut passer par là parce qu'apparemment il faudrait monter alors les lignes à haute tension franchement ça ne m'a pas aidé du tout je pense qu'à mon avis il ne faut pas suivre il y a du monde je vais me faire attaquer par une meute de loup j'ai une meute de loup à droite c'est pas top au niveau de la map évidemment il faut que j'aille tout droit où il y a les loups pourquoi me faciliter la tâche il y a une voiture il y a une voiture il va regarder s'il y a quelque chose là-dedans il n'y a rien on va lever le capot comme ça je saurais que je l'ai trouillé il n'y a rien ici parce que je suis dans le bon chemin pour l'instant les loups ne m'attaquent pas je ne suis pas le symbole de l'attaque donc plus la trousse de moi qu'autre chose on n'a rien comme d'hablas ça va être vide ok c'est un pick-up on va ouvrir le capot histoire de dire on a fouillé et on est arrivé à la centrale donc ce ne sera pas ce sera dans le troisième épisode qu'on verra exactement ce qu'il y a dans la centrale on va quand même y rentrer histoire de on a quand même on a trouvé la centrale essayons de rétablir le courant ok on va en rester là pour le long dark le long dark chapitre 2 la centrale épisode 2 je pensais que ça va être plus compliqué à y aller par contre on aura énormément d'objectifs dans le prochain épisode à faire ici au niveau de la map donc on est là c'est bon c'est dans notre capacité là on a découvert donc cet endroit il faudra qu'on arrive à essayer d'aller là c'est pas gagné pour trouver le deuxième électricien ici le vieux poste de contrôle on pourra toujours aller voir mais on était tout à l'heure il me semble on aura aussi l'électricien perdu le deuxième qui est là on a ici les rumeurs de black road où une personne suspecte a été aperçue à faire et le loup bien entendu là-haut je ne vois pas d'autres objectifs qui se seraient rajoutés c'est déjà pas mal et là donc on doit trouver ça pour l'électricien je ne vois pas et là vous voyez il y a encore des lieux à découvrir et c'est en flânant qu'on ouvre qu'on ouvre la map en se baladant façon de parler comme là par exemple la grande prairie c'est du fait que je sois passée par là que j'ai découvert cet endroit écoutez on en reste là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de mettre un petit pouce en l'air de mettre un commentaire ça fait toujours plaisir ça aide la chaîne aussi à monter au niveau de YouTube donc merci à vous tous je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode bye bye